Vidéo numéro 25 L'ennemi public numéro 1 Bonjour Il s'agit évidemment du temps. Le champion toute catégorie des tueurs en série. Aujourd'hui, certains physiciens disent que le temps n'existe pas. En un certain sens, il est vrai que nous l'avons inventé. Il y a en fait deux approches différentes du temps. Linéaire ou cyclique. Donc, la philosophie occidentale privilégie l'approche linéaire avec la notion de causalité, alors qu'en Orient, c'est l'approche cyclique qui prédomine. Dans cette optique cyclique, le tueur en série ne fait que recycler. Nous indiquons dans un petit tableau ce qui fait la différence entre les deux approches, qui ont évidemment des conséquences au niveau de la mentalité collective, du type de religion et de philosophie, et c'est peut-être ce qui rend difficile pour un occidental de comprendre en profondeur la psychologie et la culture orientale, qui se reflètent dans la musique et les arts graphiques, et vice-versa. L'approche de la mort et le statut des ancêtres sont aussi très différents dans les deux types de cultures. Pour réconcilier les deux idées, on pourrait symboliser l'évolution du monde par une spirale. On ne repasse jamais par un état antérieur, mais on retrouve périodiquement des situations qui se ressemblent. Il est intéressant de constater que les premières mesures du temps, concernant les longues durées, avaient pour objectif l'anticipation des phénomènes connus comme cycliques. L'alternance des jours et des nuits, le cycle de la Lune, celui des saisons, et la succession des années. Il semble difficile de savoir à partir de quand il est devenu important de mesurer des durées courtes de l'ordre de grandeur de la seconde. Les premiers appareils de mesure de durée courte apparaissent pourtant dès l'Antiquité, clepsides, horloges hydrauliques, et donc la mesure précise du temps est en réalité très ancienne. Les appareils se sont perfectionnés et leur taille a diminué au fur et à mesure des progrès de la technologie. On a maintenant des appareils réputés d'une précision extrême, mais il semble que personne ne pose sérieusement la question, peut-être fondamentale, de la comparabilité des mesures de temps d'aujourd'hui, hier et demain. Nous considérons comme un axiome de base que les phénomènes cycliques qui ont conduit à la définition des premières unités de temps, journée, puis heure, puis seconde, sont réellement périodiques et qu'il n'y a ni discontinuité ni déviations progressives sur le long terme. La mesure du temps, aujourd'hui, fait appel à des phénomènes dont on pense que la régularité est beaucoup plus fiable que les phénomènes astronomiques ayant conduit à la définition des unités de temps. Mais à vrai dire, c'est une hypothèse qui pourrait être contredite dans le futur. Si, par exemple, on découvre que les orbitales atomiques sont assujetties à une dérive dimensionnelle en temps très long, ceci ayant un impact sur des phénomènes qu'on croyait strictement périodiques. Je rappelle à ce sujet mon hypothèse et ma vidéo sur une possible flèche du temps au niveau atomique. Les relativistes ont mélangé le temps avec l'espace. L'hypothèse de constance de la vitesse de la lumière dans le VIN permet d'identifier mesures de longueur et de durée. En théorie de la relativité restreinte, il n'y a plus de temps absolu ni d'ailleurs d'espace absolu. On nous dit que le temps propre d'un véhicule spatial dépend de sa vitesse, c'est-à-dire que des horloges liées à des objets qui se déplacent l'un par rapport à l'autre vont indiquer un écoulement du temps à des rythmes différents. Le cas extrême serait celui du photon qui voyage exactement à la vitesse de la lumière. On dit que le temps n'existe pas pour lui car son temps propre est nul. Il est difficile de concilier cette idée avec le fait que le photon interagit avec la matière provoquant ainsi des événements qui modifient sa trajectoire. Pour lui, tout ce qui arrive se produirait donc en même temps. difficile de donner un sens à une telle assertion. Si c'est vrai, cela signifie d'une certaine manière que le photon n'appartient pas à notre monde tout en interagissant avec celui-ci. Les casse-têtes évoquées régulièrement un peu partout à propos des particules en mécanique quantique semblent bien innocents comparées à celui-ci. Comme dans la vidéo précédente, je laisse cette question ouverte n'ayant pas la moindre idée du début d'une solution. sous-titrage Société Radio-Canada